La sécurité alimentaire vise à garantir au mieux la santé du consommateur lorsqu'elle consomme une denrée alimentaire. Cet aspect est couvert légalement. La loi principale est celle dite de l'autocontrôle. Comment pouvez-vous garantir la sécurité alimentaire en tant qu'opérateur ? Tout d'abord en respectant les consignes en vigueur dans votre entreprise. Celles-ci portent entre autres sur ce qu'on appelle les bonnes pratiques d'hygiène dans l'entreprise. Ces BPH couvrent les règles d'hygiène personnelle, les procédures de nettoyage et de désinfection, les règles relatives à l'évacuation des déchets, à la lutte contre les nuisibles ou encore au respect de la règle première entrée, première sortie au niveau de la gestion des stocks. Par ailleurs, ce qui sera également attendu de vous en tant qu'opérateur, c'est de contrôler, vérifier, relever et enregistrer toute une série de données de nature diverse. Il peut s'agir de températures, en particulier pendant le brassage et lors de la pasteurisation, de codes barres qui assurent la traçabilité des produits utilisés ou fabriqués, de matières premières à la réception, d'étiquettes au conditionnement et d'une manière globale de données relatives à la production, date, heure, volume, nom de l'opérateur. Un cas particulier d'enregistrement très important. Si vous constatez une non-conformité, c'est-à-dire un écart par rapport aux valeurs attendues, vous compléterez un document dit de non-conformité et appliquerez la procédure prévue dans ce cas. Ceci est même d'une importance vitale si la non-conformité concerne un CCP, Critical Control Point. En effet, les incidents constatés sur un CCP ne sont pas rattrapables en aval dans le processus de fabrication. Ils mettent donc directement, gravement en péril, la santé du consommateur. Enfin, soyez propre, ordonné et organisé. Rangez votre poste de travail de manière à ce que ne restent que les éléments indispensables à votre travail. Mais reprenons tout ceci de manière plus détaillée.